Le périnage de Saint-Jacques-de-Compostelle, comme vous voyez, les moyens biovisuels sont sur place pour une raison très simple, carlos barros est très introduit dans la diffusion virtuelle de la recherche, donc il a depuis plusieurs années mis beaucoup d'efforts à développer des diffusions sur le net, par un site qui s'appelle Historia Debarte, histoire en débat, en fait, en quelque sorte, les questions qui se posent actuellement et des réponses historiques qui leur sont apportées. Donc il y a quelques centaines comme ça de conférences et de témoignages de la recherche qui sont disponibles sur ce site qu'ils gèrent à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est vraiment une espèce de palette de ce qui se passe dans la recherche. Donc, Carlos Barros est quelqu'un qu'on connaît un petit peu ici, puisqu'il est déjà venu quelques fois à Louvain-la-Neuve, mais il y a quelques temps. En fait, il est notre partenaire de l'échange Erasmus que nous avons avec l'université de Compostelle, et donc ça nous prie à ceux qui le désirent de faire un séjour d'études là-bas, ou alors un échange d'enseignants, comme nous l'avons fait dans l'autre sens il y a quelques mois, et donc c'est un plaisir de l'accueillir ici. Il est dans le département d'histoire médiévale et moderne, et ses recherches se développent en fait sur quelques grands axes, quelques perspectives. D'une part, il est fort intéressé par tout ce qui est d'ordre méthodologique, la méthodologie de l'histoire, la réflexion critique sur les méthodes de l'œuvre, la façon dont on peut théoriser et faire de la philosophie de l'histoire aussi, ça c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, l'historiographie, il a développé des recherches sur, disons, le regard rétrospectif sur le travail historique, mais à la base c'est un médiéviste, donc historien du Moyen-Âge, il a beaucoup travaillé sur, entre autres, ce qu'on appelle les Irmandinos, qui sont une sorte de confrérie, ou du moins de mouvement social, qui s'est posé en révolte dans les années 1460, et qui en Galice a eu beaucoup de répercussions politiques, et une grande postérité aussi dans l'historiographie. Il a fait des enquêtes sur les milieux juifs dans le nord-ouest de l'Espagne, donc la Galice, le Portugal, il a étudié cela à travers aussi des colloques qu'il a publiés, il a publié plusieurs livres aussi qui concernent, bon, des questions historiographiques et de méthodologie, et le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, justement, c'est un des sujets qui l'intéressent, et pour cause, naturellement, étant professeur dans cet endroit aussi historiquement chargé qu'est Compostelle, il est, je crois, impossible d'échapper à ce sujet-là. Alors, donc, pour ce qui est de ces contacts encore étrangers, il a beaucoup fréquenté Paris, donc le séminaire de Jacques Le Goff, et donc les recherches autour de l'histoire des mentalités, ça l'intéresse beaucoup, donc je crois que c'est une occasion comme ça de l'entendre sur une perspective assez large sur les pèlerinages qui vont nous intéresser ici, donc avec cette mise en perspective des trois grands pèlerinages, donc Jérusalem, Rome, Saint-Jacques de Compostelle, et je le remercie déjà pour l'intervention. Merci, merci vraiment, et bonjour à tous, à tous les présents, mais aussi au public virtuel qui va suivre cette activité à partir de demain sur Internet. Tout d'abord, je fais exprimer ma solidarité pour les attentats, en mon nom, mais dans le nom de mes collègues de l'Université de Jean-Charles de Compostelle, je crois des historiens espagnols. Je suis Bruce El-Comfo. Remercier au professeur Boudouan, Van Den Havel, c'est la invitation, c'est la troisième fois que je suis à Louvain-la-Neuf, la première fois dans l'année 2000 pour la refondation du département d'histoire, et la deuxième fois dans l'année 2006 avec les collègues et les étudiants d'études latino-américains, la troisième fois aujourd'hui, pour parler de chaman à Saint-Jacques de Compostelle. Le point de départ de cette exposé, c'est ma contribution au livre Hommas en Italie, à l'Université de Parma, à Charles Le Goff, à mon ami Charles Le Goff, dans l'année 2003. Je crois que le volume s'appelle « Il medioevo europeo » de chaque euro. Bon, en première loi, il y a parlé de l'évolution du mot. « Péregrinus » dans le latin classique, c'est étranger, simplement. Au-delà, le mot « évolution » pendant tout le Moyen-Âge. Dans Isidore de Séville, dans le VIe et le VIIe siècle, il dit que « Péregrinus » est « il qui s'encuentra lejos de sa patrie », c'est-à-dire « celui qui se trouve lors de sa patrie », simplement. De façon que, au Moyen-Âge, le Péregrinus, c'est aussi « visitar loka sacra ». Il y a une réduction de la sémantique. En principe, c'est l'étranger, mais après, c'est l'étranger qui visitar loka sacra. Au IIIe siècle, dans les partides d'Alphonse X, le savant, le roi de Castille, on fait des différences entre Romero et Péregrinus. Romero est celui qui va à Rome, et Péregrin, c'est un peu longue, la citation, je vais le dire en espagnol, et après, on va faire très vite une traduction en français. Péregrin, c'est l'homme extraigne qui va à visiter le sepulcro de Jérusalem, ou qui va à peregrination à Santiago ou à d'autres endroits de l'ouhenga et d'extraire terre. C'est-à-dire l'homme étrange qui va à visiter les tombeaux de Jérusalem, ou qui font un pèlerinage à Jean-Jacques, ou un autre lieu, endroit de longue et étrange terre. C'est-à-dire que dans les partides, on décrit les trois grands centres du perlegrinage médiéval. Selon la chronologie de l'apparition de chaque tombeau, nous pouvons faire une sorte de hiérarchie du pèlerinage médiéval. Tout d'abord, Jérusalem, c'est-à-dire le tombeau de Sessuie, après Rome, le tombeau de Saint-Pierre, et finalement, en troisième lieu, Jean-Jacques, de Compostelle. Et à la fin du XIIIe siècle, dans l'ouvrage de Dante Alighieri, Vita Nuova, on répète, « C'est un pèlerinage qui se mette hors de sa patrie. » C'est-à-dire que le pèlerinage est quelqu'un qui se trouve hors de sa patrie. C'est l'excepción originale des pèlerinages. Mais après, Dante, il ajoute, « Solo se llaman, faire attention, solo se llaman peregrinos quienes van a Santiago ou de allí vienen. » C'est-à-dire, il ajoute que seulement s'appellent pèlerins ceux qui font de Jean-Jacques y reviennent. Ça confirme le réductionnisme du terme « peregrinos » au pèlerinage à Saint-Jean de Compostelle. C'est une transformation sémantique du mot qui a lieu pendant le plein Moyen-Âge de façon que dans le XIIIe siècle, le pèlerinage, c'est la même chose que le pèlerinage à Jean-Jacques de Compostelle. C'est-à-dire que les pèlerins à Jean-Jacques, les pèlerins de Jean-Jacques de Compostelle, c'est les pèlerins par excellence et à la fin du plein Moyen-Âge et bien sûr pendant le bas Moyen-Âge. La raison de cette réduction sémantique, selon Dante, c'est la suivante. «Pues la sépultura de Santiago está más lejos de su patria que la de cualquier otro apóstol. » bref moment, la traduction. « Car la sépulture de Jean-Jacques est plus loin de sa patrie que celle de tout autre apôtre. » C'est-à-dire que c'est l'apôtre qui est enterré plus loin du reste de l'Europe. C'est pour ça que le point de vue de la Galice pour travailler, pour étudier sur le pèlerinage médiéval, c'est tout à fait exceptionnel. Bien sûr, je suis galicien, je le dis, je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est une sorte de périphérie centrale. On peut dire ça un peu paradoxal, non ? Mais c'est vrai. Nous sommes la périphérie de l'Europe féodale, de l'Europe médiévale, mais en même temps, nous sommes les centres du pèlerinage plus important du Moyen-Âge européen. C'est le paradoxe, non ? De la périphérie centrale. Nous sommes les centres, au moins par rapport à ce sujet que c'est le pèlerinage médiéval. Et il faut dire aussi que, comme phénomène historique, le pèlerinage, c'est très important pour étudier, pour comprendre, pour faire la recherche sur la formation de l'Occident médiéval. Bon, on peut dire que l'Occident médiéval ne existirait pas sans le féodalisme. C'est vrai. Mais il n'existerait pas aussi sans la mentalité médiévale, tout compris d'une façon ensemble. dans cette mentalité médiévale, c'est très important la croyance religieuse. En dedans de la croyance religieuse, c'est très important dans le pèlerinage au tombeau. Particulairement, les pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle. D'après l'importance des réliques, il y a une hiérarchie dans le livre sacré. En premier lieu, Jésus. Le tombeau de Jésus est en Sérusalem, dans la terre sainte. En dessous, la pierre, Saint-Pierre, son tombeau est à Rome. et c'est la seule sépulture où il y a des restes des restes de l'apostre. Vérifiés de façon impérie. Mais on verra que le problème des restes de l'authenticité est en tout cas un problème mineur. On verra, en mineur. Mais dans le cas de Saint-Pierre, c'est vrai. L'archéologie a démontré que ça existe des restes dans le tombeau de Rome. Et en troisième lieu, Jean-Jacques le majeur à Compostelle. C'est le tombeau le plus récent à partir du IXe siècle. Par comparaison avec Rome et auparavant avec Jérusalem. Nous savons que Jean-Jacques le majeur c'est le fils de Sévénée. C'est aussi les frères de Jean-Jean, l'autre apôtre. Et c'est aussi, c'est très important, le leader de la communauté chrétienne de Jérusalem. Il est mort dans l'année 42 pour l'épée en Palestine. Et après, la moitié du premier siècle, se forme la légende sur la translation du corps de Jean-Jacques de Palestine jusqu'à la Galice dans un bateau de pierre qui va sur la mare. C'est une légende bien sûr qu'on dit la légende de Jacob de Jean-Jacques. C'est-à-dire qu'il y a cette hiérarchie de reliques du Nouveau Testament. de Jean-Jacques, de Jean-Jacques, mais le dernier sera le premier. Je crois que l'essor, la formation du féodalisme perturbe la hiérarchie défonctionnelle présente dans le Nouveau Testament. De façon que Jean-Jacques Dante l'a dit, c'est le synonyme dans le Moyen Âge du pèlerinage médiéval. Pas Pierre, pas Sésus. Sésus. Plutôt Saint-Jacques décomposé à la Galice. pour Georges Diby, le chamement à Saint-Jacques de Compostelle triomphe par exclusion. Par exclusion de Rome et par exclusion de Jérusalem. Rome, c'est vrai, c'est proche pour le reste de l'Europe. non ? Mais c'est aussi le signe du pouvoir politique. C'est la foi du pèlerinage naturel des prêtres et des prélats qui font au Vatican à faire des demandes. Surtout en cherchant des bénéfices pour eux, pour ceux-ci, l'Église. Et ça sera comme ça, c'est-à-dire une sorte de pèlerinage politique pendant tout le Moyen Âge. et bon, ça a difficulté, c'est un obstacle pour un pèlerinage de masse, populaire. Jérusalem, c'est très loin et très dangereux. Très loin, bien sûr. Dans le prochain Orient, c'est-à-dire pour aller sur le chemin, c'est très compliqué, il est très dangereux, et même, il nous favorise pourtant, par conséquence, il nous favorise un pèlerinage massif. c'est très compliqué, surtout à partir de l'an 1096, de la première croisade suivante. c'est-à-dire les croisades, c'est-à-dire les croisades, elles sont une sorte de pèlerinage armé, et de pèlerinage sévaleresque aussi, c'est le pèlerinage de la noblesse, de la noblesse en armes, de la noblesse en armes, c'est compliqué pour le reste du peuple, des croyants, dans le pèlerinage à Jérusalem. Cependant, Jean-Jacques, c'est très loin, seulement dans l'imaginaire, parce que c'est le finisterail, le finisterail, c'est la fin du monde qu'on est au Moyen-Âge. Pour le temps, par conséquence, ça encourage l'imagination populaire pour visiter le tombeau de Jean-Jacques le majeur. Et aussi, relativement tranquille, le chemin. La réalise devient dans la péninsule ibérique très vite, arrière-garde de la guerre contre l'Islande. Et alors, il y a une certaine tranquillité pour faire la sécurité, pour faire les chemins, les personnes normales, non ? Pas seulement les chevaliers et les pèlerins armés. Et aussi, le pèlerinage à Jean-Jacques, un pèlerinage pacifique, pas élétiste. Il y avait beaucoup de possibilités pour un pèlerinage populaire. Nous pouvons rechercher ça dans l'iconographie. l'iconographie. Il y a trois types d'iconographies de Jean-Jacques de Compostelle. Il y a un Jean-Jacques pèlerin, il y a un Jean-Jacques céphalier, il y a un Jean-Jacques assis. un Jean-Jacques et un Jean-Jacques et un Jean-Jacques et un Jean-Jacques pèlerin avec la tunique, la coquille, le bourdon, le chapeau. C'est un Jean-Jacques pacifique très proche à la culture populaire et à l'église de base. C'est un terme actuel, mais nous pouvons l'appliquer. C'est-à-dire que les Jean-Jacques pèlerin s'imposent contre le Jean-Jacques chevalier de Santiago Matamoros, le Jean-Jacques Matamoros de la guerre contre Lisanne. Et aussi, le Jean-Jacques pèlerin triomphe contre le Jean-Jacques assis en majesté. Moi, à ce moment-là, de façon plus importante, la fête des fauteilles, très importante, comme signe du pouvoir ecclésiastique. Le pouvoir ecclésiastique. Il y a aussi le séchisme de majesté, mais il n'est pas aussi le séchisme du peuple, c'est le séchisme hiérarchique, du pouvoir. C'est comme ça pour le Jean-Jacques de Compostelle. En plus, le règne de Galice, c'est un roi dion sans roi propre. Bon, le roi dion médiéval de Galice appartient à la couronne de Léon et Castille. mais c'est un roi dion avec une identité très forte, même linguistique. Mais sans pouvoir politique propre. Je veux dire, je dis ça, vous savez, vous allez savoir pourquoi. Et c'est aussi la périphérie, c'est dans la périphérie de la péninsule, péninsule ubérique et de la couronne de Léon et Castille. et Castille à l'on nord-ouest péninsulaire. Ça, je dis tout ça, c'est-à-dire, il y a un pouvoir politique d'importance dans le nord-ouest péninsulaire, dans la Galice. Et ça facilite le consensus politique, c'est-à-dire l'appui de toutes les monarchies européennes, catholiques, et de toutes les églises dans la péninsule ibérique et chrétienne, et dans toute l'Europe. Il y a des polémiques, il y a des discussions sur le pouvoir. Le changeant de Compostelle, en général à Galice, c'est un lieu pour les rencontres des pèlerins de toute l'Europe, pour les rencontres pacifiques des pèlerins de toute l'Europe. La cause essentielle du succès de Compostelle, à mon avis, c'est le changement de la religiosité dans le plein Moyen-Âge. Nous savons qu'André Vossé, il a étudié très bien la spiritualité médiévale, et il parle d'un remplacement du Vieux Testament pour le Nouveau Testament. Évidemment, c'est très important. C'est très important du point de vue de l'anthroponomie, mais c'est encore plus important pour comprendre la nouvelle religiosité pendant la pleine Moyen-Âge, c'est-à-dire le 11, 12 et 13e siècle du plein Moyen-Âge. À la fin de cette période, Dante, il parlait, comme nous avons dit ça, il parlait que le pèlerine, c'est la même chose que le pèlerine à Saint-Jacques, de Compostelle. Pas seulement une transformation du pèlerine, c'est aussi la fin de la transformation de la religiosité de la Moyen-Âge, c'est une religiosité du Vieux Testament très autoritaire, le Vieux Trônant. C'est très différent de Jésus et le Nouveau Testament. C'est ça qui favorise l'expansion du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Le pèlerinage médiéval en général et surtout le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. C'est l'essor de l'idéal de la vie apostolique et de la popularité de Jésus. C'est l'essor de l'habitude de voyager pour la foi, pour la guérition, pour l'austérité, pour la pauvreté, pour la humilité, pour la pénitence et surtout pour l'imaginaire eschatologique et millénariste. Je le disais auparavant, la Galie, c'est la fin du monde qu'on est. Et dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, il y a, nous avons, le porche de la vouloir a fait la représentation du jugement dernier et final. de la fin du monde selon la Bible. C'est-à-dire que le pèlerinage, c'est une forme d'expression du millénarisme médiéval. Le chemin remplit trois fonctions au Moyen-Âge. En première loi, il y a lieu de faire des contrepoints du pouvoir féodal, aussi du pouvoir féodal de l'Église. Le pèlerinage, c'est le contrepoint de l'Église institutionnelle, de l'Église politique même, de l'Église seigneurielle. En deuxième lieu, le chemin, à Saint-Jacques de Compostelle, apporte unité spirituelle à la nouvelle civilisation médiévale, malgré la fragmentation politique et l'inégalité de la société féodale. Une espèce de contrepoint social, une espèce de contrepoint social d'une société féodale très fracturée et aussi très fasciste. pour l'inégalité entre le vassal et le seigneur. Entre ces lois, le chamement à Saint-Jacques, le pèlerinage médiéval en général, mais surtout le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, signifie que la participation des masses, du peuple, dans la nouvelle religiosité, au-delà des moines et des clercés. C'est-à-dire, il n'y a pas de communauté globale de croyances sans le peuple. C'est pour ça que j'insiste dans l'importance du pèlerinage pour la construction de la communauté globale de croyances fondamentales pour comprendre l'Occident médical et même pour comprendre le féodalisme européen. Bon, je suis sûr que vous êtes en train de penser. Vraiment, est-il intérêt Jean-Jacques, le majeur, à la Galice ? Il n'y a pas de preuve de type documental ou de documentation d'archives qui démontre que Jean-Jacques, le majeur, il a fait la prédication en Galice, non plus la translation sur un bateau de pierre d'Orient à la Galice, non plus l'entournement en Galice. Il n'y a pas de preuve de point de vue positiviste. Louis XVI, le vieux historien français, l'ont démontré il y a longtemps, mais surtout, il a donné cette bataille pour cet succès, c'est-à-dire l'authenticité des reliques à Saint-Saële de Compostela, Claudio Sánchez Albornoff. C'est un historien espagnol, c'est le père du médiévalisme espagnol. Ici, il y a en Argentine, après la guerre civile, qui est catholique, très catholique même, d'un point de vue personnel, mais il a démontré aussi qu'il y a des peuples sur l'existence du tombeau de Saint-Jacques, le majeur en Compostela. Par contre, il y a des preuves claires dans les mentalités de l'existence d'une croyance collective qui se transforme dans une grande force historique irrésistible à celle-ci nous devons l'assistance de la ville de Saint-Saële de Compostela, de notre université, de la Galice comme nationalité médiévale, de l'idée chrétienne de l'Espagne et même de la construction de l'Europe médiévale qui a une très importante dimension mentale des dimensions par rapport aux mentalités religieuses. Alors, cette vérité est plus importante historiquement que la vérité purement positiviste. vous avez compris, non ? C'est clair. C'est-à-dire que la vérité, pour l'historien, c'est un phénomène qui avait plusieurs phases, non ? Pas seulement la preuve du documental, du document que c'est des sources, que c'est tout à fait important pour nous, mais pas seulement, parce qu'il y a des perfs par rapport au reste physique dans le tombeau, mais il y a des perfs dans la mentalité qui sont une partie très importante de l'histoire médiévale, même une force historique très importante dans l'histoire médiévale. Il faut faire quelques différences conceptuelles entre le mot pèlerinage et le mot sement. Le pèlerinage n'est pas seulement spirituel, mais aussi exprime les souhaits de connaître l'eau et étrange terre. Nous allons parler de ça. Et le chemin, c'est à l'envers. Ce n'est pas seulement matériel, comme en itinéraire, matériel pour faire le chemin, mais aussi c'est une réalité spirituelle, surtout pénitentielle, pénitentielle. Il faut dire que dans les sources médiévales, on dit le chamin, le chamin français, pour parler du chamin principal, qui commence dans la péninsule irubique, dans les Pyrénéens, Pyrénéos, Pyrénées, jusqu'à Champs-Salle de Compostelle, mais il y a un autre chemin à Compostelle qui s'appelle aussi dans la documentation médiévale le chemin français. C'est-à-dire que le chemin français, c'est le chemin français, c'est la même chose que dire le chemin à Champs-Salle de Compostelle, même pour l'anglais, qui arrive pour la mer à Champs-Salle, ou que les mots farabès qui viennent du sud, de la péninsule irubérique jusqu'à le nord-ouest péninsula. Il faut dire que le chemin, les chemins français, sont tous. Mais, principalement, on a trouvé justement le chemin qui vient de la France, parce que dans la France, où j'ai fait les rencontres, avec les petits chemins qui viennent du reste de l'Europe. Et en concrète, la Via Francissana, de l'Italie, qui auparavant, le chemin à Rome. Donc, il suffit, par conséquence, de la transformation que je parlais, sur la spécialisation de l'économie médiévale dans le pays face à Compostelle. Les acteurs politiques et économiques ont fait possible le sement matériel. En premier lieu, l'évêque Théodomiro, dans le lieu où à 120, les tombeaux de Jean-Jacques dans le vieil siècle. Après, les rois catholiques de toute l'Europe, aussi, Charlemagne, qui jouait un rôle très important pour la propagation et le chemin à Jean-Jacques-de-Compostelle. En troisième lieu, l'église institutionnelle, surtout, Cluny, Zito, et après, les ordres, Mendian, les papes, tous les papes, ils sont très amis de Jean-Jacques-de-Compostelle. Et après, la confrérie religieuse, même il y a de confrérie, de pèlerons partout dans l'Europe. En troisième lieu, les juifs, et la bourgeoisie, du point de vue économique. C'est-à-dire, il y a des protagonistes politiques. Le pouvoir favorise beaucoup le chemin à Jean-Jacques-de-Compostelle. surtout, le chemin du type dans sa dimension matérielle, politique, économique. Mais la réalité matérielle et la réalité idéale vont ensemble. le chemin est une voie de communication et de sens religieuse, bien sûr, mais aussi laïque. c'est la voie de communication qui traverse toute l'Europe pour diffuser la nouvelle vie urbaine, les nouvelles infrastructures, l'architecture, le commerce global, mais aussi la nouvelle idée sur l'art romane, gothique, les idées pour les révoltes communales dans le XIIe siècle, le système tri-funcional à partir du XIe siècle, le modèle chevaleresque, les jalsons des gestes, surtout, et finalement le féodalisme comme forme sociale. C'est-à-dire la formation du féodalisme a eu des relations avec le périnage aussi, comme le périnage entendit comme une voie de communication sociale. C'est une sorte de globalisation, de mondialisation avant la lettre. Parce que le féodalisme c'est étonnant, c'est merveilleux à la fois. c'est une société très segmentée de point de vue politique, économique, mais très unifiée de point de vue religieux et de mentalité. c'est-à-dire c'est-à-dire voie de communication de nouvelles, c'est impossible penser dans l'Occident comme une société unifiée. c'est-à-dire c'est-à-dire que, je répète ça, les réseaux de chemin à Compostelle permettent unifier pour les commerces mais surtout pour les mentalités l'Europe féodale comme une nouvelle civilisation. Aussi, les royaumes le royaume chrétien du nord de la financière ibérique en lutte contre l'islam. C'est-à-dire ce qu'il s'appelle la reconquista pendant huit siècles. l'unité chrétienne du point de vue politique et militaire contre l'Andalus et l'Espagne islamique. Il n'y a nous ne pouvons pas le comprendre sans l'unité qui suppose le chemin de changeable de compostelle qui traverse tout le nord de la péninsule ibérique. Bref, pour terminer, quatre remarques méthodologiques pour comprendre le chrisa, pour comprendre le chemin d'après l'histoire. médiévale En premier lieu, il faut aller au-delà du positivisme et faire histoire de mentalité pour comprendre la pèlerinage médiévale c'est quoi comprendre l'histoire médiévale de l'Europe. En deuxième lieu, il faut mettre en œuvre une démarche où les relations réelles sur les chemins il faut accepter qu'ils sont bilatérales, bidirectionnelles, multidimensionnelles, bidirectionnelles, multidimensionnelles. On peut dire qu'il faut faire une histoire en horizon pour comprendre le multidimensionnel. Il y a une partie économique, une partie sociale, une partie spirituelle, mentalité, pouvoir pour comprendre le pèlerinage médiéval, je crois aussi comprendre la société médiévale. En troisième lien, une petite remarque pour dire que dans la historiographie historiographie des années 60-70, la simonie de l'histoire économique fait oublier le rôle principal de la croyance pour étudier, pour comprendre la histoire médiévale en général. En quatrième lune, en conclusion, il faut faire une démarche que nous partageons dans l'histoire en débat, c'est faire une histoire mixte comme une histoire globale. En étudiant, les interrelations de différentes dimensions. Et quand je dis ça, je me rappelle pour exposer des élèves dans l'activité que nous venons de faire à notre salle. Dans cette nécessité de faire une nouvelle histoire globale, il y a une chose qu'il manque toujours. c'est la mentalité. C'est ça, parce que les pays francophones, je suis galicien, je suis espagnol, mais je suis très francophone depuis l'année 68. C'est un problème générationnel. Je suis très content d'avoir eu cette opportunité quand c'était votre âge mon. En tout cas, nous sommes très privilégiés comme historiens, comme futurs historiens, parce que nous pouvons profiter bien l'école de Sanal, il a découvert beaucoup de nouvelles sur la façon de faire l'histoire. Mon ami Jacques Le Goff, dans les années 90, il me disait mes collègues, les historiens français, ils ont abandonné l'histoire de Mentalida très très top. disait ça personnellement, il n'a pas écrit jamais ça, mais il m'a dit ça. Bon, c'est vrai, ça dépend, parce que, les français, ils ont continué, ils ont continué en faisant des histoires de Mentalida jusqu'à aujourd'hui. Parfois, utilisant d'autres étiquettes, on dit étiquettes ? Oui, l'histoire de l'imaginaire, l'histoire de la représentation sociale, l'anthropologie historique. Mais, il y a une partie de la vérité, parce qu'en effet, la histoire de Mentalida manque dans beaucoup de recherches très bien faites, mais qu'il manque la substantivité, substantivité, c'est-à-dire les facteurs humains, indéfinis, en somme, les facteurs humains. Il n'y a pas façon de faire une histoire globale sans étudier les protagonistes de l'histoire à travers eux-mêmes. De ces façons, comme on dit, la définition de mentalité, c'est les façons de penser, de croyer, de sentir, d'imaginer, de l'inconsciente, des habitudes, des habitudes, tout ça. Sans l'histoire de mentalité, c'est impossible une histoire globale. Bon, c'est fini. C'est fini. Je vous invite à voyager finalement à Saint-Jacques-de-Compostelle pour visiter la cathédrale de Saint-Jacques, ma soeur, et l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle à travers le programme Erasmus. Merci pour votre attention.